Générique ... 190 millions d'enfants sont menacés dans le monde. Accès à l'électricité des investisseurs réfléchissent à la réduction de la pauvreté énergétique. Et les conducteurs d'Aniama ont été sensibilisés au permis à point. Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali-Nigère, Nigeria, Somalie ou Tchad. Tous ont en commun d'être menacés par des crises de l'eau. C'est ce qui découle du dernier rapport de l'UNICEF. En cause, les changements climatiques auxquels font face l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement l'Afrique centrale. Un tiers des enfants dans ces pays n'ont pas accès au moins à des installations de base d'approvisionnement en eau dans leur foyer. Puis, deux tiers de ces derniers ne disposent pas de services de base en matière d'assainissement. Conséquence, les maladies liées à l'eau et à l'assainissement se multiplient. Pour trouver des solutions, les rencontres à l'international se multiplient, dont récemment le 21e congrès de l'eau et de l'assainissement à Abidjan. L'ONU, quant à elle, organise du 22 au 24 mars une conférence à ce sujet. 733 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité. C'est pour contribuer à réduire cette inégalité que s'est tenue du 21 au 23 mars à Abidjan, la huitième édition du Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie. Ce grand rendez-vous initié par l'Alliance pour l'électrification rurale réunit plus de 500 financiers publics et privés, investisseurs dans les secteurs de l'énergie et du climat, institutions de financement du développement, responsables gouvernementaux et entreprises privées. Mes attentes pour cette huitième édition, c'est qu'on continue d'avoir des belles annonces qu'on a eues ce matin, entre autres de Schneider Electric, de Engie, de Labade et des autres intervenants qui ont été là ce matin, qui amènent concrètement des fonds pour n'investir pas sur une base temporaire à gauche, à droite, mais qui contribuent à investir de façon structurelle dans la construction de ce marché. Ici, certainement en Afrique de l'Ouest, on a un marché qui fonctionne déjà bien, mais le sujet est de passer à l'échelle. Et c'est pour ça qu'il faut que ces investissements, peu importe où ils viennent finalement, tant qu'ils sont respectables dans leurs objectifs, viennent pour vraiment passer à l'échelle supérieure qu'on arrive à notre objectif d'électrification universelle. La Côte d'Ivoire qui abrite pour la deuxième fois le forum d'investissement pour l'accès à l'énergie joue déjà sa partition quant à la réduction de la pauvreté énergétique. Il a été dit que deux tiers des Africains n'ont pas l'électricité. Chez nous, c'est plutôt un tiers qui n'a pas l'électricité à domicile. Donc vous voyez, c'est ça le sens des indicateurs dont je parle. Et les programmes qui sont mis en œuvre, appuyés par les programmes sociaux du gouvernement, qui, dans le secteur de l'électricité, mettent l'accent sur deux programmes. Le programme national d'électricité rurale, c'est celui-là qui permet d'électrifier les villages. Et puis le programme électricité pour tous, qui leur facilite le branchement à bonnement, ça va amener l'électricité à domicile. Cette huitième édition bénéficie du partenariat de la Banque africaine de développement du Fonds pour l'énergie durable en Afrique et du programme européen GetInvest et Prospect. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle est dans le train de la digitalisation. Initié par la direction générale de la santé, ce département s'est doté d'un tableau de bord digital. Après trois ans de travaux, il a été restitué le jeudi 16 mars au cours d'un atelier. Il s'agit, nous avons le DIHSE, qui est notre entrepôt de données, et nous avons rattaché notre tableau de bord à nos données qui sont validées mensuellement par nos directions régionales, nos directions départementales. Ce sont ces données-là que nous avons triées, nettoyées et mises dans le tableau de bord qui va permettre au niveau central, c'est-à-dire au niveau du cabine du ministre, au niveau de la direction générale, de voir quelle est l'évolution de la situation en termes de coordination de l'action sanitaire. Le tableau de bord fait notamment état de la disponibilité des médicaments dans les districts sanitaires et les établissements de santé dans le pays, de la surveillance des maladies à potentiel épidémiologique. Il a été conçu par Blue Square, spécialisé dans le développement de systèmes d'information sanitaire et en sciences des données. Le travail technique consiste à extraire l'information qui est nécessaire pour le leadership du ministère de la Santé à effectuer un pilotage, donc extraire cette information, la consolider, la traiter et faciliter l'analyse par les équipes d'analyse du ministère de la Santé. Je suis, je rends gloire à Dieu, je suis vraiment très satisfait parce que ce projet me tient beaucoup à cœur. Comme je vous l'ai dit, ça fait pratiquement trois ans, voire deux ans que je mène ce projet et ça n'a pas été facile, mais je remercie avec le soutien de l'ensemble des acteurs du ministère de la Santé, je dirais aussi de ma famille, nous avons travaillé d'arrache pour atteindre ce résultat. L'élaboration du tableau de bord du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'inscrit dans le cadre du renforcement des systèmes de santé et de réponse aux urgences sanitaires en vue de l'amélioration de la qualité des données produites et leur utilisation optimale. Samedi 18 mars 2023, la gare routière de la commune d'Agnama a abrité un point de presse organisé par la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest en vue de sensibiliser les conducteurs de la commune. Et après la situation qui nous a été donnée, on a vu que le permis à l'appoint n'est pas venu contre les transporteurs seulement. Même les ministres sont concernés. Durant cet échange, le conférencier a répondu aux préoccupations des conducteurs tout en les rassurant en ce qui concerne l'avènement du permis à point. Le permis à point suscite beaucoup de commentaires et depuis quelques jours, il y a des vérités dans le travail. Donc, cette rencontre a pour objet de rassurer nos camarades. Il n'y aura pas de gré. Parce que le permis à point n'est pas fait contre nous. Le point de presse marque le début d'une série de sensibilisations qui va durer le long de l'année 2023. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.